Bonjour, bonsoir les amis. Alors, on va parler du pari spéculatif de Bill Ackman sur les bons du trésor américain. Vous savez, il vend massivement les bons du trésor américain. Bill Ackman, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'un des plus grands spéculateurs américains. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en parallèle, on a un autre grand investisseur américain, Warren Buffett, qui, lui, est en train d'acheter massivement des treasury bills. Et on parle de 100 milliards de dollars de treasury bills en décembre 2022. La raison principale, c'est que le rendement est à des niveaux historiquement élevés. On est à 5 %. Vous voyez ici, on a les treasury bills. Depuis le début 2020-2020, on était à 0,10 % de rendement. Là, on est à 5 % de rendement, c'est-à-dire le plus haut niveau depuis la crise des subprimes, à savoir 2008. Donc, on est véritablement sur des niveaux extrêmes. Donc, Warren Buffett achète et Bill Ackman vend. Qui aura raison ? Je vais vous donner dans cette vidéo des arguments en faveur de l'un et de l'autre. Mais je vais d'abord me focaliser sur Bill Ackman. Alors, Bill Ackman, il est en train de vendre les obligations américaines. Ici, on a un ETF qui est sur les obligations américaines, TLT, qu'on peut acheter très, très rapidement et très facilement. Et on voit que cet ETF a déjà fortement baissé. Il va les 180 au plus haut en 2020. Et là, il baisse, il vaut 92. Il a presque perdu 50 % de sa valeur. Et on est sur des niveaux qui sont des niveaux extrêmement bas. Alors, bien sûr, il y a une marge de manœuvre avant d'atteindre les plus hauts, bas niveaux de 2007-2008. Mais on est quand même à des niveaux très bas. Et certaines personnes, d'ailleurs, me demandent, Tami, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des obligations ? Est-ce que c'est intéressant aujourd'hui ? Bill Ackman considère que non. Pourquoi ? Parce qu'il considère qu'il y a une forte probabilité que les obligations continuent de baisser du fait d'une hausse des taux d'intérêt. Alors, le contexte, il est très simple. Tout d'abord, on a la note des États-Unis qui a été dégradée. Fitch, qui est une agence de notation, a dégradé la note des États-Unis de AAAA+. Ensuite, on a une anticipation d'inflation persistante. C'est-à-dire qu'on considère que l'inflation, elle va continuer d'augmenter. Et donc, si l'inflation continue d'augmenter, les taux des bons du trésor vont également augmenter. Et ça pourrait se traduire par une baisse du prix des obligations. Mécaniquement, quand les taux d'intérêt augmentent, les obligations baissent. Et pour ceux qui achètent des obligations aujourd'hui, hormis ceux qui sont prêts à détenir des obligations pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, jusqu'à l'échéance, ceux qui achètent des obligations et qui veulent les revendre un an après ou deux ans après, s'exposent au risque que les obligations continuent de baisser. Et pour Ackman, c'est un risque qui est possible. Et c'est la raison pour laquelle il vend aujourd'hui massivement des obligations. Les raisons sont nombreuses. Tout d'abord, ils considèrent qu'on est dans une ère de déglobalisation. C'est-à-dire que les pays vont se replier sur eux-mêmes. On parle beaucoup de réindustrialisation. Et donc, de pays qui vont se dire, ok, j'ai plus envie d'importer mes produits depuis la Chine, par exemple, et j'ai envie de les produire en local. Le deuxième grand élément, c'est la transition énergétique. C'est-à-dire qu'on va passer d'une situation où on utilisait le pétrole, l'énergie fossile, à des sources d'énergie renouvelable. Et pour ça, il va falloir émettre de la dette. Et donc, plus de dettes publiques, ça veut dire plus d'obligations, ça veut dire qu'on va également augmenter les coûts de la dette. Puisque si personne ne veut les acheter, les États seront obligés d'augmenter les taux d'intérêt pour attirer les investisseurs. Le troisième élément, selon Biennachman, c'est qu'aujourd'hui, les travailleurs veulent des salaires plus importants. Et donc, il y a de plus en plus de grèves. On l'a vu, les Gilets jaunes, on a pas mal de mouvements au niveau mondial où des gens manifestent pour avoir des droits plus élevés. Et ça pourrait clairement avoir un impact sur le coût du travail. Ça pourrait impacter négativement la rentabilité des entreprises. Et ces entreprises vont augmenter leurs prix. Et si elles augmentent leurs prix, ça entraînera une hausse de l'inflation. Donc, on voit qu'on a quand même pas mal de phénomènes qui vont dans le même sens. Un autre aspect important, ce sont les relations financières internationales. La Chine et d'autres pays cherchent aujourd'hui à se désolidariser des États-Unis. Et clairement, ça veut dire qu'elles vont acheter de moins en moins d'obligations. Donc, s'il y a une baisse de la demande, ça veut dire que les prix des obligations vont tout simplement diminuer. Les taux d'intérêt vont augmenter. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a encore les conséquences du Covid, des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. Et bien évidemment, on a une baisse des exportations. Et on voit également que la Chine est aujourd'hui en difficulté. Alors, ici, on voit l'inflation qui a fortement baissé récemment. D'accord ? On était sur des niveaux en juin 2022 de 9%. Aujourd'hui, on est sur des niveaux de 3%. Mais on voit qu'il y a malgré tout une tendance haussière. D'accord ? Et donc, Bill Ackman, le pari de Bill Ackman, c'est de dire, OK, on a une baisse, mais on va rejoindre la tendance. Et la tendance à long terme est haussière. Donc, on va avoir une hausse de l'inflation et on va avoir également une baisse des obligations. On a également l'économie américaine qui, bizarrement, est toujours très solide. Et donc, ça augmente le risque d'inflation. Pourquoi ? Comme je l'ai expliqué précédemment, les travailleurs qui vont demander des salaires plus importants, l'économie qui est robuste, ça veut dire que les prix vont continuer d'augmenter. Et donc, les banques centrales, notamment la Fed, sera obligée d'augmenter les taux d'intérêt. Alors, quels sont les risques à long terme ? Le premier risque, c'est la dette américaine, qui est historiquement importante, qui est extrêmement élevée. Et puis, on a les déficits américains qui sont également élevés. Et donc, clairement, à un certain moment, il y aura peut-être une défiance à l'égard de la dette américaine. Mais ce n'est pas le cas que des États-Unis. En Europe également, la dette est importante. Et en Chine également, la dette est extrêmement importante. Et donc, un pays comme les États-Unis sera obligé d'émettre de nouvelles obligations, de nouveaux bons du trésor. Et donc, on se retrouve dans une situation où l'offre va augmenter, où la demande va diminuer. Et ça, ça peut entraîner une baisse des obligations. Et le raisonnement se tient. Le raisonnement est totalement logique. Bill Ackman, il est cohérent dans son raisonnement. Alors, moi, je vais conclure avant de vous parler d'agir. Je vais conclure en vous disant la chose suivante. Bill Ackman, il ne faut pas oublier que c'est un investisseur, qu'il a des actions. D'accord ? Il n'est pas totalement liquide. Donc, il a des obligations. Il a des actions et des actions assez importantes et des participations assez importantes, notamment sur un titre comme CMG. Et donc, en vendant des obligations, pour lui, c'est une manière de couvrir son portefeuille d'actions. Donc, ce n'est pas bête. D'accord ? Ça veut dire que si jamais la bourse continue de monter, il a des actions. Mais si jamais la bourse baisse du fait de la hausse des taux d'intérêt, eh bien, il a une manière, il se hedge ou il se protège d'une certaine manière. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le-moi savoir en commentaire. Et pour conclure, justement, pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent s'éduquer financièrement, je vous invite à vous inscrire sur tamil.net slash agir. Vous aurez accès à mon livre audio gratuitement. Vous aurez également accès à un groupe privé sur Facebook. Je pense que vous allez adorer. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao les amis.